M. le ministre de l'Intérieur, M. le ministre des Affaires religieuses du Maroc, Excellences, M. le Président, en appelant au mois de mai 1998 le maire de Strasbourg, alors Roland Ries, à accompagner le magnifique projet qui nous rassemble ce matin, avec à l'époque Mgr Doré et les présidents des églises protestantes, Marie-Dinard et Antoine Préfer, représentant des cultes reconnus, au nom desquels M. le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité des Cultes, j'ai l'honneur au côté de Mgr Gralet, de M. le Président Collange et du rabbin Claude Eman de m'exprimer. Nous ne traduisions pas seulement la reconnaissance d'une dette spirituelle envers une communauté qui était selon nous, et comme nous l'avons souvent rappelé depuis, en droit, de pouvoir célébrer l'unicité et l'amour de Dieu de façon juste et digne dans une construction et un lieu qui tiennent compte de sa vitalité et de son intégration dans la cité. Nous affirmons par là, cher Président Saïda Allah, notre profonde conviction que l'Islam représentait pour nous l'un des facteurs principaux de la façon dont s'est constituée l'humanité. On n'est pas par hasard si tant la Bible que le Coran. Cite Ishmaël, symbole de l'Islam, parmi les rares fils de l'histoire sainte dont le nom fut formulé et annoncé avant même leur naissance, comme si leur fonction dans le monde était de toute éternité, prévue dans l'économie de la création. Cette reconnaissance, vous le savez, est vivante dans chaque croyant digne de ce nom. Il n'est donc pas concevable que cet appel solennel, que vous avez bien voulu, M. le sainteur maire, saluer il y a 14 ans, comme un appel solidaire, n'eût pas trouvé d'écho chez toutes celles et ceux qui, avec Catherine Trottmann, Philippe Richer, Adrien Zeller et Hermann Young, nourris comme vous de la vocation humaniste de Strasbourg et ne les point relayer. Vous avez relayé cet appel en effet dans la confiance et la générosité et la patience aussi des responsables et des fidèles du culte musulman, parmi lesquels il me plaît de saluer la présence et l'amitié fraternelle de M. Abdelham Bouzouf, alors recteur de la Grande Bosquette de Strasbourg et compagnon des premiers jours, et qui a parlé ce matin avec tant de patients de Strasbourg, qu'on s'étonne qu'il s'en soit exilé si longtemps. En posant, en présence de Mme Fabienne Keller, maire de Strasbourg, et M. Robert Grossman, président de la communauté urbaine de Strasbourg, à la première pierre de cet édifice, le 29 octobre 2004, et plus tard avec Roland Riss de Saint-Coupole, chacun de nous pouvait, conscient des grands sacrifices auxquels tout au fidèle avait consenti, croire enfin que l'entreprise était en bonne foi. On pouvait aussi accueillir cette première étape avec l'espoir que pour l'ensemble de nos concitoyens strasbourgeois, musulmans comme non-musulmans, traillants comme non-croyants, religieux comme laïcs, cette nouvelle mosquée s'inscrivait désormais avec la cathédrale de Strasbourg, l'église Saint-Thomas et la synagogue de la paix, dans le paysage urbain. Non seulement comme la promotion de l'islam, aux côtés des autres religions du livre, mais comme sa contribution à l'humanisme religieux qui, à travers ses multiples variations, au-delà même de nos monothéismes, donne à la ville de Strasbourg, à son département, et à la région Alsace, un caractère originel dont pourraient s'inspirer nos concitoyens d'au-delà de la ligne bleue des Vosges. Singularité que même le concordat, auquel nous sommes pourtant si attachés, et qui a assurément contribué, n'aurait pas su à lui seul susciter l'émergence, sans la présence généreuse, depuis la libération, de femmes et d'hommes de bonne volonté, ouvert aux dialogues interreligieux, en même temps que se constituait ici l'Europe. Témoignez, chacun d'entre nous, de sa vérité, tout en étant conscient que c'est l'essence même de la vérité que d'être en partage. C'est affirmer qu'une vérité qui n'est pas en partage à personne ne serait pointe qu'une vérité, car même la vérité entière n'est vérité pour le croyant que parce qu'elle est la part de Dieu, dont les paroles proclament le Coran sont le comble de la vérité. Accepter que nous ne l'ayons qu'en partage ne portent donc nul préjudice ni à la vérité, ni à nous, quelles que soient les tentations ou les provocations qui pourraient être posées entre nous ou devant nous. Et c'est peut-être cela le secret de cette longue collaboration entre nos familles spirituelles à laquelle, dans la ville de Strasbourg, de la région, avec Philippe Richer, et dont M. le Préfet Dickenbich en est le grand témoin de son associé quand elles ne l'ont pas elles-mêmes suscité et encouragé. Ce don peut être surnaturel de voir chaque homme et chaque femme absolument semblable à l'autre sous la diversité des traditions, des cultures ou des croyances que chacun continue. L'Espalaï, je vous pleurerai, avec ces mots, ce que le grand penseur de l'islam, Al-Ghazali, a magnétiquement résumé dans ses prodiges du cœur. Je cite, « Alors, si ta volonté a été sincère, ton effort spirituel pur, ta persévérance parfaite, si elle n'a pas été entraînée en sens contraire par tes passions ni préoccupée par l'inquiétude provenant de tes attaches au monde, les lueurs de la vérité, écrit-il avec précision, ces lueurs brilleront dans ton cœur. » Ce monde moderne, M. le ministre, qui a oublié les verdures de la patience mais qui n'a pas non plus été délivrée des forces de la violence. Pour que nous saluions ici, avec le président Francis Lévy, président du Consistoire, le président du Consistoire central, la volonté, la ferme volonté de l'État, et notamment celle du ministre de l'Intérieur, de faire respecter l'ordre public et la sécurité et de combattre le racisme et l'antisémitisme. Vous avez été, chère communauté, des bâtisseurs à travers cette lente, patiente et remarquable construction mais aussi, et j'allais dire surtout, des bâtisseurs d'une société à laquelle nous aspirons tous et que le roi David, au bégé du souvenir de Dieu dans la Sourate des Prophètes, a qualifié ainsi, au psaume 85, comme une ère de justice sociale, de paix et de réconciliation. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada